La cathédrale de Troyes est un édifice emblématique du XIIIe siècle au même titre que Bourges, Chartres ou Reims, mais sa façade peut prêter à confusion, car elle est beaucoup plus tardive. Avec ses gables décorées, ses entrelacs, ses flammes, ses gargouilles menaçantes, elle appartient à un Moyen-Âge de convention qui est enchanté à son époque Victor Hugo, mais auquel nous avons plus de mal à adhérer aujourd'hui. Ici, la grande aventure gothique s'épuise dans les contorsions et les contradictions. Aussi faut-il pénétrer dans le sanctuaire pour saisir l'art médiéval dans toute sa pureté et son classicisme. Là, on comprend pleinement le parti pris de l'architecte. Il renonce à faire reposer le poids des voûtes sur des murs épais, comme à l'âge romand, et adopte le parti révolutionnaire de canaliser les poussées par des arcs qui partent du sommet de l'édifice et vont s'enfoncer profondément dans les piliers. C'est cette invention qui permet d'atteindre une élévation inusitée et de baigner le sanctuaire de lumière. Les murs n'étant plus porteurs peuvent être largement ajourés. La lumière entre en abondance dans la nef. Elle tombe directement des fenêtres hautes et du triforium et passe de manière indirecte par les ouvertures des chapelles latérales. Par ce système ingénieux et qui est uniquement technique, le constructeur donne une impression de beauté, de religiosité et de mystère. Les contemporains ne s'y trompèrent pas, qui très rapidement abandonnèrent l'art roman au profit de l'art gothique. Mais que pense le père Boire de sa cathédrale ? Cette cathédrale m'apporte énormément en ce sens que chaque fois que j'y viens, chaque fois que je viens vivre quelque chose, elle me signale, elle me rappelle toute une église, une église diocésaine où des milliers de chrétiens se rassemblent, se réunissent pour faire église, pour être signe dans le monde d'aujourd'hui. Avec tout ce qu'elle comporte comme histoire, longue histoire, avec tout ce qu'elle comporte comme présence de dynamisme, de partage des chrétiens, parce que surtout à la fin de l'année, lorsque nous nous retrouvons à la fin de l'année scolaire, il y a un partage des chrétiens entre eux sur tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils font, là où ils sont, partout dans le diocèse, ils viennent le partager et le célébrer ici. C'est ce qui m'apporte le plus de joie et d'espérance pour l'avenir, pour le présent naturellement, mais aussi pour l'avenir. L'art gothique n'est pas seulement un parti-prix architectural, mais une nouvelle façon d'envisager la sculpture ou la peinture. Sculpture, c'est ce très beau groupe représentant Saint-Augustin, baptisé par Saint-Ambroise. Sainte-Anne, enseignant Marie. Ou ce Christ de douleur. Ici, l'artiste choisit délibérément le réalisme et oublie l'expression symbolique privilégiée par les romans. Ce n'est plus Dieu le Père que l'on veut représenter, mais Dieu le Fils dans son humanité. De ce fait, l'homme, même modeste, même pécheur, retrouve une nouvelle dignité. Ce parti-prix est d'autant plus sensible dans la peinture. Que ce soit dans les scènes de la Passion, entrée à Jérusalem avec l'anon qui porte le Sauveur, lavement des pieds où le Christ s'humilie devant les apôtres. Ou encore la Seine. L'expression reste sensible. Le spectateur est invité à s'émouvoir et à s'associer à la piété et à la douleur des personnages. Dans d'autres scènes inspirées par les apocryphes, le pittoresque et la sensiblerie affleurent. Il s'agit de la légende de Marie. Le songe de Joachim. Sainte Anne et Saint Joachim à la Porte dorée. La naissance de Marie, etc. Mais la cathédrale de Troyes n'est pas seulement célèbre pour ses peintures, mais surtout pour ses vitraux. Le vitrail, cette merveille gothique. Certes, l'église byzantine a en propre la mosaïque et l'édifice romand la peinture murale. Mais les petits cubes ou les fresques qui font partie intégrante du mur ne peuvent rivaliser avec les panneaux translucides de l'art gothique, où la lumière vient jouer avec les couleurs de la vitre. Avant d'être un art figuratif, le vitrail est un art abstrait. En le contemplant de loin, on perçoit le chatoiement des couleurs plus que la signification des sujets. Et ces couleurs sont artistiquement ordonnées en de multiples figures géométriques, cercles, losanges, demi-lunes, formes qui peuvent paraître parfaitement arbitraires, mais qui ne le sont pas, car elles ont un contenu spirituel. Ainsi en est-il des deux grandes roses qui ornent le transept de la cathédrale de Troyes. La rose du transept nord exprime bien cette volonté de l'architecte gothique de tirer la figure géométrique vers le symbole. Son vitrage est presque entièrement blanc, ce qui fait davantage ressortir la hardiesse de sa composition. Seules les bordures de couleurs en soulignent le dessin. La rose sud a été refaite en 1844, mais dans l'esprit du XIIIe siècle. Au centre siège le Christ. Il est entouré des 24 vieillards de l'Apocalypse. Sous la rose, ainsi reconstituée, les prophètes, parmi lesquels Isaïe et Jérémie, montent la garde ainsi que les apôtres. Notons que la plupart des vitraux de la cathédrale de Troyes ne sont pas des copies. Pour l'essentiel, ils sont originaux et datent du XIIIe siècle. Ainsi, ce très beau mémorial de Pâques, qui rappelle toute l'économie du salut. Souffrance du Christ représenté par la flagellation. Crucifixion. Mort avec la descente de croix suivie de la mise au tombeau. Et enfin, résurrection. Voici résumé en quelques images de salut apporté aux hommes par le Fils de Dieu. Mais c'est à Marie que le maître verrier consacre la meilleure part de son inspiration et de son talent. Dans la représentation du calvaire, Marie et Saint Jean figurent de chaque côté de la croix. Il en est de même dans l'abside de Troyes, où ils entourent le mémorial. La Vierge d'abord. Mort de la Vierge en présence des apôtres. Jésus reçoit l'âme de sa mère figurée par un petit enfant. Marie est enlevée au ciel par les anges et finalement couronnée par son Fils. Et voici le côté de Saint Jean. Saint Jean en exil à Patmos, écrit l'Apocalypse. Le Saint boit une coupe qu'on lui sert et résiste au poison qu'elle contient. Il est plongé dans une cuve d'huile bouillante et ne ressent aucune brûlure. Enfin, dans son tombeau, il apparaît nimbé de gloire. Mais le XIIIe n'est pas le seul siècle à avoir illuminé la cathédrale de Troyes. Le XVIe, bien que très différent, nous révèle aussi ses trésors. Voici le vitrail dit du pressoir mystique. Dans le bas de la composition, le Christ est couché sous un pressoir. Le sang jaillit de son côté et coule dans un calice comme le jus de la grappe écrasée. De sa poitrine sort un cèpe de vigne sur les rameaux duquel sont disposés les douze apôtres à la manière de roi. Et l'on retrouve l'image de l'arbre de Gécée. Mais c'est cette fois-ci l'église qui est fécondée. Ce vitrail d'une si puissante symbolique est un chef-d'oeuvre de réalisation technique, en particulier par l'utilisation des couleurs vitrifiables, les émeaux. Il est aussi remarquable sur le plan artistique. Composition, vigueur des visages, harmonie des couleurs, la réussite est complète. A lui seul, ce vitrail résume bien tout cet art médiéval dont la cathédrale de Troyes, plus que tout autre, recèle les mystères et nous distille les secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada